La vision de Jean en Apocalypse 1 L'Apocalypse est un livre de la Bible complexe, c'est en fait une révélation, et c'est justement la traduction du mot grec Apocalypse. Dans ce livre, Jean reprend par écrit comme Dieu le lui demande ce qu'il a reçu dans une vision à la fin de sa vie, et pour être lu dans les temps de la fin, et ce temps est proche, comme nous le comprenons dans le dernier chapitre de ce livre. Et cela fait opposition aux prophéties Daniel qui lui devait les sceller pour les temps de la fin. Ce temps est proche donc, et ce livre est riche en symboles pour expliquer ce qui va arriver par la suite. Dans le premier chapitre, l'apôtre Jean présente le cadre et les raisons pour lesquelles il a écrit ce livre, et la première chose qui l'a interpellé, qui lui a fait peur, c'est la personne qui lui a parlé dans cette vision. Qui est cette personne ? Les symboles utilisés pour les décrire, que signifie-t-il ? Pourquoi une telle vision ? Est-ce que ceci a une signification ou une utilité pour nous aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, nous allons lire le chapitre 1 de l'Apocalypse à partir du verset 10. Commençons la lecture. Je fus en esprit dans la journée dominicale et j'entendis derrière moi une grande voix, comme d'une trompette, disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à l'Odyssée. » Tout d'abord, un élément de contexte. Cet épitre, ou lettre, a été écrite à la fin du 1er siècle par l'apôtre Jean. Il avait connu physiquement le Seigneur Jésus, il était un de ses disciples, alors qu'il était assez jeune, et là, maintenant, âgé, il est en exil sur l'île de Patmos. Si les premiers temps de l'Église étaient puissants, prospères, l'état de la chrétienté à ce moment-là, seulement un demi-siècle après, avait évolué malheureusement en se dégradant. Alors que Jean est en méditation dans la journée dominicale, probablement le dimanche, il entend une voix derrière lui, elle est forte, et elle a le timbre ou la sonorité comme d'une trompette. Déjà, une première remarque. La trompette, nous avons sûrement pensé à ces versets de l'apôtre Paul concernant l'appel de l'Église en 1 Thessalonicien 4 et au verset 16, par exemple, où la trompette de Dieu sera utilisée. On va le lire. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, pendant sa méditation, Jean entend une voix comme d'une trompette. Cela suggère que cela vient de Dieu, donc. Et cette voix, que lui annonce-t-elle ? Elle lui demande d'écrire dans un livre ce qu'il voit, pour l'envoyer à cette assemblée ou cette église. Toutes ces sept assemblées sont en Asie, dans la Turquie actuelle. Pourquoi le nombre de sept, alors que nous savons qu'il y en avait d'autres déjà à cette époque dans cette région d'Asie ? Comme Colosse ou Colasse, par exemple. Et nous savons aussi que le chiffre sept correspond toujours à quelque chose de complet dans l'administration divine. La création a été faite en sept jours ou en sept phases. Le chandelier dans le tabernacle, image du Seigneur Jésus, qui est la lumière, était d'une pièce et avait sept branches. La semaine est de sept jours avec le sabbat pour terminer la semaine, etc. Alors, certainement qu'ici, par cette limitation à ces sept églises, l'Esprit de Dieu a voulu montrer que le message qu'il va donner à l'apôtre sera utile pour toutes les assemblées ou églises de la terre à cette époque. Et par extension, encore aujourd'hui. En conclusion, ces différents détails que nous venons de relever, la puissance de la voix, la trompette et le chiffre sept, nous montrent l'importance du message et aussi sa portée générale. Continuons la lecture. Et je me retournais pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept lampes d'or. Et au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et sain à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds, semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant, Ne crains point, moi je suis le premier, et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite est les sept lampes d'or. Les sept étoiles sont les sept anges des sept assemblées, et les sept lampes sont sept assemblées. Il était préférable de lire tout le paragraphe, car certaines clés de compréhension sont données à la fin de notre lecture. Tout d'abord, l'apôtre s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait, et que voit-il ? Sept lampes d'or, et une personne semblable au fils de l'homme avec des caractères terribles, qui marchait au milieu des sept lampes d'or, et qui avait sept étoiles dans sa main. Avec le décodage de la fin de notre lecture, les sept lampes d'or, ce sont les sept assemblées auxquelles ce livre était destiné. Les sept étoiles dans la main, ce sont sept anges qui sont dans les assemblées. Le mot « ange » en grec signifie « messager », et en lisant les deux chapitres suivants, nous comprenons qu'il représente la partie responsable de chacune des assemblées, et il y en avait sept, autant que d'églises. Et quelqu'un de semblable au fils de l'homme marchait au milieu des sept lampes. Oui, celui qui avait cette voix comme d'une trompette n'est autre que le fils de l'homme. Et nous savons aussi que c'est un des noms pris par le Seigneur lorsqu'il parlait durant son ministère sur la terre, comme par exemple en Jean 3, on va le lire au verset 14 et 15. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel encouragement de savoir que le Seigneur, le fils de l'homme, marche au milieu de toutes les églises, pas seulement en Asie, mais partout, et qu'il tient aussi dans sa main toutes les parties responsables de ces différentes églises. Dans les messages de cette assemblée repris dans les chapitres 2 et 3, qui correspondent au panorama complet de l'état de l'église, il y avait beaucoup de choses à redire. Dans une, il y avait de la froideur, dans une autre, elle habitait là où il y avait le trône de Satan, une autre, il y avait de l'idolâtrie, une autre, elle était morte, etc. Même dans la dernière, il y avait tellement de prétentions que le Seigneur est à la porte, et il est obligé de frapper à la porte, en espérant que quelqu'un lui ouvre. Mais malgré ce tableau d'une grande misère, qui caractérise l'état général de la chrétienté, le Seigneur, lui, tient dans sa main la partie responsable de chacune des assemblées. Cela signifie qu'elles ne tomberont pas. Il les soutient. Et aussi, il est présent au milieu d'elles, même si parfois, il n'est pas accepté dans les offices, à l'intérieur. Mais il est là, il veille sur son église, et c'est un témoignage à son nom. N'est-ce pas un encouragement de le savoir ? Peut-être que tu es découragé par ce que tu vois dans ton assemblée, dans l'église, que tu fréquentes régulièrement, ou peut-être plus largement dans la chrétienté en général. Rappelle-toi. Le Seigneur ne laisse pas son assemblée, ni les différentes représentations sur la terre, les différentes églises. Non, il n'est pas loin. Il marche parmi elles toutes, même si, comme à l'Odyssée, il est dehors. Et puis, sans entrer dans les détails, dans chacune de ces sept assemblées, quelle que soit la tristesse de son état, il y a des vainqueurs, comme on le lit dans les chapitres 2 et 3. Alors, charge à nous de ne pas nous laisser décourager. Au contraire, que le Seigneur nous aide à être des vainqueurs, à être de ceux qui vont à contre-courant de l'état ambiant. Car, s'il y a des vainqueurs, il leur a promis des récompenses, que cela puisse nous stimuler à marcher fidèlement. Nous avons encore une confirmation que cette personne, semblable au Fils de l'homme, est bien le Seigneur Jésus lui-même. On va relire les versets 17 et 18. Et lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il mit sa droite sur moi, disant « Ne crains point ». Moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Qui a été mort et qui maintenant est vivant, parce qu'il a été ressuscité ? N'est-ce pas le Seigneur Jésus ? Là, il rassure son apôtre en le touchant, en lui disant « Ne crains point ». Si j'ai été mort, je suis vivant pour l'éternité. Et aussi, il lui donne cette certitude qu'il a les clés de la mort et du Hadès. Le Hadès, c'est le nom du lieu où se trouvent les morts. Il lui dit, en quelque sorte, non seulement il est vivant, mais il a tout pouvoir sur la mort et sur ceux qui sont morts. La mort pour l'abolir, et le Hadès pour ressusciter tous les hommes afin de comparaître devant le tribunal de Dieu, comme Jean le verra par la suite, et qu'il explique en Apocalypse 19. Il y aura deux résurrections, et une différence importante entre ceux qui ont été trouvés écrits dans le livre de vie, c'est-à-dire les vrais croyants, et ceux qui n'y étaient pas inscrits, les non-croyants. Les croyants pour la vie éternelle, avec le Seigneur, dans un lieu merveilleux, décrit en Apocalypse 22. Mais les autres, ceux qui auront refusé de croire, ils seront jetés dans les temps, un lac de feu, où la mort physique sera impossible. Ce sera une vie éternelle, de tourments et d'amertume. Alors question, Est-ce que toi qui m'écoutes, tu fais partie des vrais croyants, de ceux qui ont l'assurance que leurs péchés sont pardonnés ? De ceux qui ont cru que s'ils ont la vie éternelle, c'est que le Seigneur Jésus est passé par la mort pour que cette mort n'ait plus de pouvoir sur eux ? Si tel n'est pas le cas, je te supplie d'accepter l'offre de Jésus, en ayant l'assurance dans ton cœur que Jésus a reçu le jugement de Dieu à ta place. Que Lui, le seul juste que la terre a porté, a payé ta dette pour cette délivrance. Ne tarde pas, le temps est proche, car beaucoup de descriptions de l'Apocalypse commencent à se dessiner de plus en plus précisément aujourd'hui dans le monde, comme des signes avant-coureurs et qui montrent que l'appel de la trompette va bientôt retentir. Maintenant, la description de celui qui est semblable au Fils de l'Homme. Jean en donne des détails très précis, qui sont riches en encouragement et en exhortation. Tout d'abord, une robe longue jusqu'au pied. Cette robe longue fait sûrement référence aux habits du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Le Seigneur a aujourd'hui ce rôle à la droite du Père comme nous aimons à l'entendre et à le sentir. On va le lire en Hébreu 4, verset 14 à 16. « Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Car si nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses, comme nous, à part le péché, approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. » Il avait aussi une ceinture d'or au niveau de la poitrine. La poitrine nous parle de la force, l'or de la divinité. La ceinture nous parle de fermeté dans le service. Le fait que la ceinture soit au niveau de la poitrine montre le Seigneur plutôt comme un juge, car le serviteur ou le sacrificateur ou prêtre avait une ceinture aussi, mais la ceinture était plutôt sur les reins. Ces détails donc suggèrent sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Le blanc, nous le savons, parle de pureté. Les cheveux blancs, ils sont cités à deux reprises dans les proverbes et on va les lire. Proverbe 16, verset 31. « Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils se trouvent dans la voie de la justice. » Proverbe 20, verset 29. « L'ornement des jeunes gens, c'est leur force. Et la gloire des vieillards, ce sont les cheveux blancs. » Donc, les cheveux blancs évoquent la gloire de la personne et probablement aussi la maturité. Ses yeux comme une flamme de feu. Nous avions déjà vu ce caractère des yeux en Apocalypse 19, lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Cela nous parle de l'œil scrutateur qui voit tout et qui d'un regard discerne toute chose. Rien ne passera à travers son regard. Tout sera jugé, comme le feu l'évoque. Ses pieds, semblables à de l'airain brillant, comme embrasé dans une fournaise. L'airain, ou le bronze, est un métal qui nous parle toujours de jugement. L'autel des sacrifices était en airain et il y avait continuellement du feu pour brûler entièrement l'Holocauste et pour cuire les différents sacrifices. Les pieds donc du Seigneur nous parlent de déplacement, par conséquent, de sa venue prochaine, qui sera en jugement sur ce monde comme nous le comprenons encore avec Apocalypse 19. Mais aussi, et c'est solennel, aujourd'hui, il est celui qui marche au milieu des sept lampes d'or, au milieu de l'église, représenté par la panoplie des différents états des églises des chapitres 2 et 3. Oui, le Seigneur voit tout. Il a l'œil scrutateur et l'avertit encore, mais un jour viendra, où il exécutera les jugements et il commencera par l'église, le témoignage de Dieu sur la terre, comme on peut le lire en 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 17. Sa voix comme une voix de grandes eaux, c'est déjà une expression qui est employée dans le livre d'Ézéchiel et il en donne la signification, alors on va le lire. Ézéchiel 1, verset 24 Cette voix majestueuse de grandes eaux montre la toute puissance de celui qui parle. Même si c'est le Fils de l'Homme, c'est Dieu lui-même. Encore un détail, il avait dans sa main droite sept étoiles. On a compris que les sept étoiles sont la partie responsable des églises ou assemblées. Une chose irrassurante, elles sont dans la main du Seigneur. Même si parfois nous ne comprenons pas tout, pourquoi Dieu laisse faire certaines choses horribles dans l'Église ou l'Assemblée, rappelons-nous toujours. Il veille, il porte, il jugera. Encore, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Qu'évoque cette épée aiguë à deux tranchants ? C'est la parole de Dieu, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit et on va le lire. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Quand Dieu parle avec cette voix majestueuse, la parole de Dieu discerne tout et confond ceux qui sont dans le péché. Même dans l'Église, solennel, n'est-ce pas ? Le soleil est la source de la vie, il réchauffe. Nous savons, il déclenche la photosynthèse. Il est la lumière, mais il est aussi l'astre central. Il brûle tout lorsqu'il est en haut de sa force, au zénith. Cela nous parle de ce commandement de Dieu qui est le Tout-Puissant, celui qui étant la lumière discerne toutes choses, qui étant la chaleur du feu brûle ce qui n'est pas protégé, tout ce qui n'est pas à l'abri du sang du Seigneur Jésus, etc. Avec un tel tableau, on peut comprendre sans trop d'efforts que l'apôtre soit terrorisé, qu'il tombe au pied du Seigneur comme mort, car qui peut tenir devant lui ? Qui peut dire qu'il est sans péché ? Mais nous l'avons vu, le Seigneur a mis sa droite sur Jean en lui disant « Ne crains pas ». Oui, notre Dieu n'a pas changé. Il a toujours ce caractère de juge. Il a toujours cette horreur du péché, lui qui est saint, mais il est aussi et encore grâce. Et heureusement, et il veut nous dire encore aujourd'hui « Ne crains pas ». Pourquoi cela ? Parce que comme on l'a vu, c'est lui qui a les clés de la mort et du Hadès, le lieu des morts. Et il nous a donné la solution pour ne pas être sous le jugement de Dieu, c'est de donner sa vie à Jésus, croire qu'il a, lui, subi le jugement à ma place. Alors, j'ai une question. Toi qui m'écoutes, maintenant que tu viens d'entendre cela, tu vas vivre dans la peur panique d'avoir un jour le jugement de Dieu ? Il ne faut surtout pas. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as été lavé dans le sang du Seigneur Jésus et c'est ce que nous chanterons dans le ciel, autour du trône, comme on le lit dans l'Apocalypse au chapitre 5. Est-ce que tu vas vivre sans te soucier du péché, en pensant comme les Romains que si on pêche, ce n'est pas grave ? Il y a la grâce, le pardon de Dieu. N'oublie jamais. Ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. Oui, le chrétien a une vie de liberté. Oui, Dieu est un Dieu d'amour et de pardon. Mais tous ces moments de notre vie où nous avons oublié que Dieu est saint seront du temps de perdu et aussi une perte de croissance dans la connaissance de notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir peur de lui, mais au contraire, avoir peur de lui déplaire, lui qui nous a tellement aimés. Et ceci est vrai pour chacun, pour toi qui m'écoutes, mais aussi pour moi. Mais c'est vrai aussi pour la partie responsable des églises, comme le chapitre 2 et 3 le montrent avec gravité, avec solennité. Si nous avions conscience de cela, les intérêts du Seigneur seraient préservés, le témoignage ou ce qui est vu de la chrétienté serait beaucoup plus attrayant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sous-titrage ST' 501